Depuis le début de l'affaire de Prince-Aimé, Viviane Remix, voici ma toute première vidéo où je vais apprécier et je vais féliciter Dave Bordeaux ainsi que son équipe. Pourquoi ? Je m'explique. Si vous avez constaté, le clip, le remix de Viviane avec Malors n'avance plus. Nous sommes passés de 4 millions en moins de 48 heures, en moins de 2 jours, peut-être en 30 heures, parce que les 4 millions de vues, on a eu un jour et demi, nous sommes passés de 4 millions à 4 millions 300 vues. Donc, ça veut dire qu'en 4 jours, nous n'avons eu que 300 vues. Qu'est-ce qui se passe ? C'est où je félicite l'équipe de Dave Bordeaux ainsi que Dave Bordeaux lui-même. Ce qui s'est passé donc, c'est quoi ? Quand Malors a diffusé le remix de Viviane, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'était seulement les Ivoiriens, on a vu beaucoup de chaînes YouTube créer des fake chaînes et même d'autres chaînes qui existaient déjà ont téléchargé le clip pour diffuser sur leur plateforme. Question de réduire l'audience sur la chaîne de Prince Aimi. Et beaucoup de blogueurs ont fait des sorties pour parler de ça. L'équipe de Prince Aimi a fait une heure très grave, très grave qui les condamne et qui va encore bien les condamner. Déjà, je vais féliciter Prince Aimi parce que j'ai lu cette affiche qui est en train de faire les tours sur le réseau. Il a une tournée européenne. Bravo Prince Aimi, vraiment, c'est ton nom. Alors, je reviens. Quand ils ont constaté que plusieurs chaînes avaient diffusé le clip de Prince Aimi Remix de Viviane, il y a trois options sur la chaîne YouTube. Qui se souvient de mon problème avec Marie Bibi ? Avant de continuer, mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi, like, lâche-moi un commentaire si possible. Quand Marie Bibi, à l'époque, avec ma chaîne Franco TV, ma page Facebook, quand Marie Bibi avait coché la sanction sur ma page, je ne sais pas si j'avais utilisé l'un de ses contenus, elle avait coché que Facebook supprime et me sanctionne. Donc, ça veut dire qu'il y a trois options. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, soit vous cochez l'option que vous partagez les gains. Si quelqu'un utilise tes contenus, 50-50. Soit vous cochez que les revenus, on reverse tous les revenus. Si quelqu'un pirate ton compte, on reverse tout ce que ça va produire sa chaîne-là. On reverse ça automatiquement dans ton compte. Soit tu coches que si quelqu'un prend ton contenu, on supprime directement sur sa chaîne ou sur sa page et on sanctionne la page. La sanction dit quoi ? Ça peut aller même à trois ou six mois. Tu n'as plus accès à ta page, à ta chaîne. Tu ne peux plus poster quelque chose sur ta chaîne. Jusqu'à la sanction, là, se termine. Donc, voilà l'option que Malors a sélectionnée. Et c'est ce qu'on crie ici tous les jours avec Valsero. Et vous voyez que même dans la vie, quand tu es quelqu'un, on dit ingrat, c'est même l'ingratitude, égoïste, voilà le mot. Quand tu es égoïste, ça veut dire que ton égo, tout pour toi, rien pour les autres. Quand tu es dur, fring, comme on dit souvent, quand tu n'aimes pas partager, même dans la vie, ça a un impact négatif. Ça veut dire que celui qui donne a plus d'entrées. Et quand tu donnes, celui qui est dur a comme impression que celui qui partage, il n'en sait pas ce qu'il fait. Quand tu partages, tu as les bénédictions. Quand tu donnes, tu as les bénédictions. Mais quand tu sais, tout pour toi, rien pour les autres, tu es même maudit. Tu crois que tu avances, pourtant tu tournes à rond. Et c'est ce qui se passe avec l'équipe de Prince-Henry. Ils ont voulu être, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que personne d'autre profite de leur clip. Il fallait plutôt cocher que si quelqu'un utilise ce clip-là, les revenus reviennent chez vous. Mais l'avantage aussi pour la personne qui utilise ce clip, c'est qu'il va avoir l'audience, il va avoir plus d'abonnés. C'est aussi un avantage, mais les revenus, ça passe chez Prince-Henry. Quel est l'objectif, Arafat ? Qui vous a conseillé de cocher la case que si quelqu'un utilise ça, la chaîne est sanctionnée. Et c'est où je félicite De Bordeaux. De Bordeaux, jusqu'aujourd'hui, vous partez sur YouTube, vous tapez Genema Diaba. Vous allez voir plusieurs chaînes YouTube qui diffusent le clip de De Bordeaux. Ça n'a pas empêché que De Bordeaux, en 200 mètres, De Bordeaux est à 10 millions de vœux. En réalité, on devrait déjà, le clip de Prince-Henry, devait déjà d'amener le pion à De Bordeaux. Si on avait laissé que toutes les chaînes là, toutes les chaînes qu'il fait de ce son, c'est qu'il veut. Si on avait laissé tout ça aujourd'hui, je vous assure le son de Prince-Henry, de 21 MDA, à 15 millions de vœux. Pourquoi? On a vu les Samy Neto. Quand Samy Neto seul, seulement partageait une ligne, vous pouvez imaginer. On a vu des grands hommes politiques, les Capra Libi, partager les lignes. On a vu des grands influences où tout le monde se mobilisait, contrairement à Genema Diaba. Donc rien que cette audience là. Et qu'est-ce qui se passe donc maintenant? Pourquoi la chaîne n'évolue pas? Quand ils ont signalé dans ces chaînes, YouTube a sanctionné dans toutes les chaînes. Les gars se sont donc mobilisés pour signaler aussi la vidéo sur la chaîne de Prince-Henry. En faisant comprendre à YouTube que même Prince-Henry a piraté la vidéo, que ça n'appartient pas à Prince-Henry. Les gars ont signalé et quand on signale, plusieurs personnes signalent, quand le signalement est massif, qu'est-ce que l'algorithme fait? Ce n'est pas un individu, c'est automatique. L'algorithme bloque d'abord. C'est ce qui s'est passé avec la chaîne YouTube de Prince-Henry. Un moment donné, quand tu t'appelles Remis de Vivian, tu n'envoyais pas ça. C'est-à-dire qu'on disait que ça n'existe plus sur la chaîne. Ça envoie un message, tu n'as plus la possibilité de regarder. Je n'essayais pas combien de temps que ça fait. Je n'essayais quand même que j'ai vu ça. Maintenant, le nidème, c'est que quand ta chaîne ou ta page a été déjà signalé, ce que l'algorithme a bloqué, même quand on te remet ta chaîne, parce qu'on bloque comme ça, c'est pour mesure de sécurité. On bloque d'abord. Il faut que l'équipe tienne prouvé à YouTube que non, c'est leur contenu, en apportant des éléments palpables. Et quand vous consumez, vous prouvez. On remet maintenant, on vous remet votre chaîne, on vous remet, on remet la vidéo sur votre chaîne. Maintenant qu'on remet la vidéo sur votre chaîne, une chaîne qui a été signalée pour que ça décolle, pour que l'algorithme reprenne. Puisque quand ça fait ça, tout le monde s'écarte. Le nombre de temps que ça fait, personne n'a pu accéder sur la chaîne. Ça tue la chaîne. Et c'est ce qui se passe maintenant, parce qu'en 9 jours, on a 4 millions de vues. Et en 4 jours, on a 300 vues. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. C'est ce qui s'est donc passé, et c'est ce qui se passe. C'était une erreur très grave. Et pour que ça décolle maintenant, il faut encore du temps. Est-ce que les Camerounais vont encore se remobiliser en 4 à 0 pour booster l'algorithme de YouTube ? Pour que ça monte, ça risque de caler comme ça. Pour atteindre même 5 millions de vues, ça sera compliqué. Mais ne soyez pas surpris que Geneva Java continue à monter. C'est donc l'horreur grave. Vous voyez qu'on ne connaît pas tout dans la vie. Je ne sais pas qui a conseillé l'équipe de Prince-Hémy. C'est compliqué. C'est grave. C'est grave. Tout le tapage qu'on a fait, voilà donc, c'est bloqué. C'est bloqué. Moi, j'ai toujours dit que si Vassero même avait accepté que tout le monde utilise ses contenus, c'est que Vassero est plus populaire que ce qu'il est maintenant. Ce qu'il est plus populaire. Pourquoi vous bloquez que les gens n'utilisent pas vos contenus ? Mais c'est encore même mieux pour Vassero parce que Vassero, au moins, lui, te permet d'utiliser son contenu, mais tu ne gagnes rien derrière lui. C'est-à-dire que tu utilises son contenu, mais tout ce que tu vas produire, ça part dans son compte. Et qui veut travailler pour l'autre ? C'est pour ça que tout le monde fuit. Pourquoi ça ? Pourquoi vous faites ça ? Donc, voilà donc, en voulant trop gagner, en voulant, même pas trop gagner, en voulant visser les autres, on se fait visser. Voilà. Vous voulez les retomber ? Tu vois les retomber ? Voilà, là, les retomber. Bon vent, Prince Demi. Que Dieu soit avec toi. Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi. Like. Lâche-moi un commentaire si possible.